bonjour à tous on se retrouve pour une nouvelle position avec ici le trait pour les blancs et nous avons comme matériel tour dame et cavalier contre tour dame et fou 5 pions blancs entre 6 pions noirs donc un pion d'avance pour les noirs on remarquera un cavalier très bien placé ici sur une case forte qui ne peut pas être délogé puisque le fou en plus est de cases noires voilà les blancs et les noirs sont sur une colonne ouverte proposition d'échange des tours de la part des noirs ici les noirs qui ont peut-être un peu sous-estimé la force de l'attaque des blancs et de la faiblesse aussi on remarquera de la huitième rangée chez les noirs puisque il n'y a pas de pions avancés ici un donc pas de petites cases de fuite pour le roi attention à ces possibilités vous avez peut-être déjà trouvé le bon coup en tout cas on va quand même chercher les coups forcés bien entendu avec des échecs je crois qu'il y en a quatre donc il y a l'échange des tours qui est le le coup le plus le plus simple pour pour faire échec la dame va reprendre mais c'est à peu près tout ce qui va se passer il y a les coups de cavalier en f6 et en e7 en f6 ça permet d'ouvrir sur le roi mais rien d'incroyable en tout cas l'échec en e7 semble pas très bon non plus et le dernier à chaque cas c'est dame pour h7 bien sûr c'est pas bon non plus est ce qu'il ya une menace de maths dans cette position pas en un coup en tout cas peut-être en deux coups avec un coup comme dame d8 mais bon à priori ce sera évidemment pas suffisant donc on va rechercher plutôt l'attaque de la dame cavalier f6 attaquer la dame cavalier b6 attaque la dame bon peut-être c'est pas tellement intéressant non plus pareil pour tour tour en e7 qui attaque la dame mais on a une autre façon d'attaquer la dame c'est avec la dame puisque la dame noire n'est pas protégé on remarquera comme je l'ai déjà dit bien entendu la dame n'a pas besoin d'être protégé puisqu'elle se fait attaquer par toutes les pièces sauf si elle est attaqué par la dame adverse évidemment hélas il n'est pas protégé finalement et se fait attaquer ça peut arriver dans les cas de l'attaque la découverte 1 ou 2 ou de clouage même mais ça peut arriver aussi dans des déviations comme ici et oui on va dévier la dame pour pouvoir arriver sur la huitième rangée avec la tour et même si le fou couvre ce sera pas grave puisque le cavalier arrivera à faire échec et ce sera mat donc on peut dévier la dame la dame noire ne pourra pas prendre la blanche ne se met évidemment pas en h3 bien sûr parce que sinon c'est pris sur échec donc elle va se mettre en g4 évidemment et si la dame prend donc du coup g4 si la dame prend évidemment nous avons tour prend tour échec le fou couvre le cavalier qui arrive sur échec et après c'est mat donc qu'est ce qu'il va jouer et ben il va jouer un autre coup peut-être il va donc jouer la dame ou alors il va mettre sa tour devant mais c'est d'aimer dans les deux cas on remarquera évidemment le clouage maintenant en direction du roi avec la possibilité d'attaque double attaque la fourchette tout simplement donc par exemple sur tour e6 et ben on va directement mettre le cavalier jouant sur un double clouage à la fois de la tour et du pion et et du coup la dame est perdue en tant qu'en f6 dame prend d7 sur dame g4 s'il avait bougé sa dame et ben évidemment on la fourchette on l'aurait alors dame c6 1 pour clouer le cavalier évidemment les noirs sont malins mais on dévie de toute façon la dame en prenant la tour et ensuite on met le cavalier pour ensuite récupérer la dame tout simplement donc dame g4 ben ça va gagner la dame a priori alors il peut encore faire f5 peut-être c'est peut-être le seul coup qui lui reste le coup le coup f5 ici dans ces cas là qu'est ce qu'on va faire est ce qu'on prend tout simplement la tour oui parce qu'il ya le fou qui va protéger à la fin voilà on prend la tour il prend la tour avec la dame on fait un petit échec donc la fameuse fourchette il bouge son roi on prend sa dame il prend la nôtre et on récupère le fou voilà tout simplement avec un cavalier de plus cette fois donc c'est c'est peut-être sa meilleure sa meilleure suite un finalement c'est probablement sa meilleure suite puisque dans cette variante là évidemment il ne perd qu'une pièce c'est tout alors on pourrait s'amuser à prendre ce pion tiens pour faire une jolie fourchette quand il prend la dame on récupère la sienne et ensuite le fou donc du coup dans cette variante là on gagne un pion supplémentaire bon on n'avait pas vraiment besoin pour gagner mais bon ça peut être joli en tout cas c'est ça ouais c'est probablement le seul coup en f5 et là il faut être un tout petit peu précis on va pas faire un échec tout de suite avec le cavalier parce que finalement on va pas gagner grand chose si on fait échec avec le cavalier parce qu'il aura son ça c'est la dame blanche remprise donc le roi va bouger en f7 si on prend la dame il prend la dame et défend sa tour donc là il n'y a pas de gain matériel peut-être le bon coup ici c'est échec en h5 ça permet de gagner une qualité je pense la machin parce qu'elle est obligé de prendre le cavalier on va prendre la tour avec la dame avec la tour on a quand même une qualité d'avance mais bon l'autre variante est évidemment largement mieux on échange d'abord les tours bien sûr et ensuite on récupère la dame et on peut même faire la fourchette avec dame prend g7 ou qu'il aille que ce soit en f7 ou en f8 on peut faire dame prend g7 échec voilà merci d'avoir suivi cette position n'oubliez pas de vous abonner et à très bientôt